Et puis vous qui dites que l'UFDG a payé les gens là, vous pensez que quoi ? Je vous ai dit que le combat qui est là c'est patriotique. Moi je ne me bats pas pour l'UFDG, je ne me bats pas pour l'opposition, je ne me bats pas pour celui dans les diallos. Moi je ne me bats pas pour un individu. Celui dans les diallos c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, je l'adore naturellement par ses comportements et tout, je ne l'ai jamais vu. Mais même sur les réseaux, les actes qu'on pose, ça peut faire qu'on t'aime, ça peut faire aussi qu'on t'éteste. En tout cas par le beau que je lui connaisse, c'est un homme que j'apprécie, point barre. Je n'ai rien contre lui, je n'ai rien contre l'ethnie Peul, je n'ai rien contre l'ethnie malinqué. Je n'ai rien à voir avec personne en Guinée là-bas. Moi mon unique ennemi qui je combat c'est Alpha Condé. Mon unique ennemi qui je combat c'est Alpha Condé. Moi je ne me bats pas pour un individu, je ne me bats pas pour un groupe d'individus, je ne me bats pas pour l'UFDG, je ne suis pas de l'UFDG, je ne suis non plus de la PRAC, je ne suis des personnes. Je me bats pour ma nation, je me bats pour l'intérêt comment? Non, c'est ce que vous devez comprendre, moi je me bats pour l'intérêt comment? Je me bats pour ma nation et dans ça je ne vais jamais regretter. Tu sais dans cette vie, ne te bats pas pour quelqu'un, ne te bats jamais pour un individu. Parce que si cet individu est ingrat, tu vas regretter à la longue. Moi je me suis battue pour un individu qui m'a été très ingrat, qui m'a mal récompensé, qui est d'ailleurs mon ennemi aujourd'hui. Donc c'est un exemple, moi j'ai l'exemple, moi j'ai tout vécu, moi petite que vous voyez là je suis pleine d'expérience, je suis pleine d'expérience moi. Donc je vous conseille, ne vous battez jamais pour un individu. Lorsque tu as envie de l'aider tout simplement, tu peux venir en aide par ses comportements tout comme je dis et tout. Ne vous battez jamais pour un individu, battez-vous toujours pour l'intérêt comment? Battez-vous pour l'intérêt comment? Moi dans ce combat, je ne me bats pas pour un individu, je ne me bats pas pour celui dans les diáloges, je ne me bats pas pour un peuple, je ne me bats pas pour un malinqué, je ne me bats pas pour un forestier, je ne me bats pas pour un sous-sous. Je ne me bats même pas pour moi-même. Moi ni même, je suis allée trop loin, je suis l'exemple. Je ne me bats pas pour moi-même parce que je n'ai pris l'achat avec personne pour venir me battre. Voilà. Même quand tu ris, je te bloque parce que je ne suis pas en train de faire la comédie. Mais quand tu ris, ça veut dire que ce n'est pas en manque de respect que tu ris. Donc, c'est un peu comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne me bats pas pour un individu ou bien je ne me bats pas pour un parti? Parce que, d'ailleurs, même si tu te bats pour un parti, un jour, si le parti est ingré avec toi, j'ai peur de l'incratitude dans ce monde. Vous voyez, non? J'ai très peur de l'incratitude. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien qui fait mal plus que l'ingratitude. Lorsque tu t'es battu fort pour quelqu'un, et quand la personne est prête, la personne devient ingrate avec toi, ça fait très mal. Moi, ça me fait très mal l'ingratitude. Lorsque je me suis battu pour toi, j'ai tout donné. Je me suis donné à fond pour toi. Et d'un coup, du jour au lendemain, d'un matin à l'autre, tu me regardes comme ça et puis tu te dis, mais c'est qui lui-là même? Celle-là, elle pense qu'elle a trop fait pour moi. Mais c'est Dieu qui m'a aidé. Ce n'est pas toi qui m'a aidé. Mais c'est Dieu qui a fait mon doigt. Ou ce n'est pas toi? Et puis tu me fais de l'ingratitude. Tu oublies tout ce que je t'ai fait. Mais qui que tu sois, qui que tu sois, que tu sois ma famille, une amie, ou bien dans un cadre amoureux, ou peu importe qui que tu sois, peu importe comment, comment ça s'est passé. Ça fait très mal. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que l'ingratitude. Donc lorsque tu te bats, bats-toi pour un intérêt comme on toujours. Bats-toi sans rien attendre à un retour. Moi, ce que je fais, je ne fais pas ça pour que quand c'est le bras, le pouvoir, il me donne quelque chose. Je ne fais pas ça pour ça. Jamais de la vie. Je ne fais pas ça parce que c'est celui qui doit seulement prendre le pouvoir. Je fais par la démocratie. Parce que démocratiquement, par l'alternance, Alpha doit être changé par Selou. Selou aussi sera changé par quelqu'un d'autre. C'est ça la vérité. C'est ça. Il ne faut pas salir. Voilà la vérité qu'il ne faut pas cacher. Selou mérite le pouvoir depuis 2010. Si on veut le soutenir dans ça, on le soutient. Et moi, je le soutiens dans ça à 100%. Je reconnais la vérité de Selou. Je ne me bats pas pour la personne de Selou, mais je reconnais la vérité de Selou. Je défends la vérité de Selou. Qui est l'intérêt commun de la nation. C'est tout, hein. C'est tout. Moi, je ne me bats pas pour un individu dans ce monde. Lorsque je décide de faire du bien, lorsque je décide de te soutenir, je le fais sans rien attendre un retour. Je dis rien attendre un retour. Comme ça, je ne serai pas déçue. Là, je l'ai décidé, je dis je vais t'aider sans rien attendre un retour. Que tu sois ingrat ou pas, ça ne me fera pas mal. Mais j'adore quand même faire un combat national. J'adore quand même me battre pour l'intérêt commun. Parce que tout ce qui est commun, tu vois, c'est pour beaucoup de personnes. Lorsque Paul va t'être ingrat avec toi, tu auras Pierre qui va te soutenir. Tout le monde n'est pas de même. Donc procure toujours te battre pour un intérêt commun et non personnel. Bats-toi pour un intérêt commun et non personnel. Ça, c'est un conseil pour vous, les personnes, pour vous, les RPGs, juste aveuglés. Vous êtes très aveuglés. Vous êtes là aujourd'hui derrière Alpha Kwandi. Vous voyez qu'ils tuent, vous voyez qu'ils ne font rien absolument. Vous voyez franchement qu'ils ne servent à rien. Mais vous les défendez. Ça, c'est pour juste défendre vos intérêts personnels. Parce qu'ils vous donnent des petits sacs de riz. Parce qu'ils vous donnent des petites miettes, des petits 50 000, des petits 100 000, des petits 150 000 aujourd'hui. Parce qu'ils donnent peut-être des riz à vos familles affamées. Vous, les 40 % des malinqués, parce que vous partez mandier à la présidence là-bas, on vous donne des petits sacs de riz. Parce qu'à Cancan là-bas, peut-être même en secret, on vous distribue des sacs de riz. On vous fait des petits dons, des petits. En fait, vous faites des cocos. Vous êtes des cocos. Vous défendez aujourd'hui Alpha Kwandi parce que vous avez les cocos d'Alpha Kwandi. Parce que vous partez mandier chez Alpha Kwandi. Donc, quant à vous, c'est lui seulement. Vous êtes là aujourd'hui, vous crachez le mot, le mot machiavélique, ça. Vous crachez le mot machiavélique là pour dire, si ce n'est pas Alpha, c'est Alpha. D'ailleurs, aucun peu ne va régner en Guinée là-bas, aucun peu ne prendra le pouvoir un jour. Après Alpha Kwandi, c'est Kassori Fofana. Après Alpha Kwandi, c'est Damaro qui va venir. Vous pensez que vous êtes des dieux ? Ça, ce sont des programmes, selon vous, les humains. Mais vous ne connaissez pas le programme du Dieu. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ne vous battez pas pour un individu. Vous vous fatiguez lorsque vous vous battez pour Alpha Kwandi parce qu'il vous donne des petites miettes. Ne vous battez pas pour vous-même et pour Alpha Kwandi. Battez-vous pour la nation. Parce que le jour qu'Alpha Kwandi vous sera ingrat, c'est fini. Le jour qu'Alpha Kwandi va mourir, c'est fini pour vous. Le jour qu'on entend Alpha Kwandi est mort et il est déjà assis sur sa tombe. Moi, je le dis, répète-nous toujours. Alpha Kwandi est assis sur sa tombe. Que vous le voulez ou pas, je le dis, à qui vous l'entendez. Alpha Kwandi est déjà assis sur sa tombe. Donc, vous qui vous battez pour Alpha Kwandi aujourd'hui, par rapport à vos petites miettes, par rapport à vos petites miettes, vous vous trompez. Le jour qu'Alpha Kwandi meurt, vous êtes perdant. Le jour qu'Alpha Kwandi perd le pouvoir, vous êtes perdant. Le jour qu'Alpha Kwandi devient ingrat envers vous, vous êtes perdant. Voilà l'histoire de Madik sans frontières. Le papa de Madik, les parents de Madik se sont donnés à fond pour le RPG. Et voilà, aujourd'hui, Alpha Kwandi prend Madik et l'enferme. Alpha Kwandi se fait ennemi de Madik aujourd'hui. Ça, c'est de la trahison. Ça, c'est l'ingratitude. Donc, quand Madik va penser à l'ingratitude d'Alpha Kwandi, ça pourrait lui faire très mal. Donc, ne te bats jamais pour un individu. Parce que si cet individu te devient ingrat, ça va te faire mal. Mais bats-toi pour une nation. Bâs-toi pour une nation. Bâs-toi pour une communauté. Bâs-toi pour un groupe. Bâs-toi pour un ensemble, je veux déterminer. Bâs-toi pour un ensemble. Parce que dans cet ensemble-là, laissez-moi, j'ai bloqué ça. J'ai fini de bloquer. Donc, bats-toi pour un ensemble. On vous dit l'ensemble. C'est beaucoup d'individus qui sont là. Il y a des ingrats parmi eux. Il y a des bonnes personnes parmi eux. Il y a des solidaires parmi eux. Parmi ceux-ci, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Donc, tu auras toujours un côté qui va te détester, l'autre côté qui va t'aider. Qui va t'aimer, qui va te grandir, qui va t'apprécier, qui va te soutenir, corps et âme. Tu n'auras pas honte. Tu vas toujours vaincre. Tu ne seras jamais tombé dans ton combat. C'est ce que moi, je fais, moi. Voilà, comme je me bats pour la nation, là. Il y a un côté qui me déteste, mais il y a un côté qui me soutient. Et quand je prends 100% des Guineans, j'ai 80% des Guineans qui me soutiennent. Et les 20%, ce sont eux qui sont lâches. Ce sont eux qui sont des simples ennemis à moi. Peu importe ce que je fasse de bien. Peu importe les bons comportements que je pose. Peu importe les bons actes que je vais poser. Peu importe comment je vais me battre à fond pour les dire comment. Ils seront toujours là. Ils me diront toujours à la vilaine fille, là. Ils diront toujours à la comédienne, là. Ils diront toujours, bah, la fille corrompue, là. On lui a donné de l'argent pour qu'elle vienne faire tout ceci. Moi, je déteste la fille, là. Quand je la vois parler seulement, j'ai envie de la chifler. De toute façon, je déteste Annie de Love. Dieu seul sait. Qu'est-ce qu'elle fait même comme ça? Est-ce qu'elle ne peut pas la fermer un tout petit peu? Voilà. Il y a toujours un côté qui me dit ça. Par contre, il y a des gens, le jour quand même, je ne fais pas de direct, il me manque. Il me dit, mais la fille, là, je l'adore. J'adore. Quand Annie de Love parle, je la chère de poule. Je la chère de poule. J'adore trop la fille, là. Annie de Love, elle dit trop de vérités. Annie me manque. Mais pourquoi Annie ne fait plus de direct? Annie me manque. J'ai envie de voir la fille, là, parler tout le temps. Non, mais la fille, là, elle parle dans ma bouche. La fille, là, parle dans mes pensées. C'est comme si elle était moi. Oh, comment la fille, là, fait pour parler à ma place comme ça? Exactement. La fille, là, dit tout ce que moi, je pense. Qu'elle est véridique, Annie de Love. J'adore la fille, là, où je vais la croiser pour prendre même un simple selfie avec elle. Où je vais la voir pour préparer, lui donner à manger. Vraiment, où je vais voir la fille, là, pour la serrer la main. Il y a toujours des gens qui me disent ça aussi. Voilà. Voilà l'intérêt de se battre pour un intérêt comment? Voilà les avantages de se battre nationalement. Parce que pendant qu'une minorité, je dis très bien une minorité, pendant qu'une minorité te déteste, il y a la plus grande partie qui t'adore. Moi, Annie, je suis adorée par la plus grande partie des Guinéens. Et ce ne sont qu'une minorité. Ce n'est qu'une minorité des Guinéens. Parce qu'ils sont foutus. Parce qu'ils sont hainués. Parce qu'ils sont chalous et chalouse de mon étoile. Parce qu'ils ne peuvent jamais faire ce que je suis là à faire. Et comme ils sont hainués dans leur chair, dans leur peau, là. Dieu ne les a pas créés hainués. Mais ils sont venus ramasser toute la haine de ce monde-là. Porter ça en eux. Ils pensent que c'est eux qu'ils ont le cœur trop noir. Ils sont toujours là pour moi, me détester. Mais est-ce que les 20% peuvent quelque chose contre moi? Je m'en tape d'eux. Je ne les regarde même pas. Je m'en fous d'eux. Ils ne m'intimident pas. Je continue mon combat. Je les bombarde, peu importe où tu sois. Que tu sois dans ma famille, que tu sois partout où tu sois. Je te bombarde. Lorsque c'est par simple haine que tu veux te poser à mon combat. Lorsque je comprends, je me rends compte que c'est par simple haine, c'est par simple jalousie que tu veux te poser à mon combat. Je te bombarde. Moi, je suis une guerrière. Voilà. Mon comportement de guerrière, là, ça commence par moi-même. Si je sais trop défendre ma nation, là, je me défends moi-même d'abord. On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, tu te poses à moi juste par haine, juste par jalousie. Je te découpe. Je te bombarde, ma soeur, mon frère, mon cousin, mon oncle. Même si tu veux, deviens mon père. Je te bombarde. Parce que je suis sur le bon chemin au lieu de m'encourager. Toi, parce que tu es jaloux, parce que tu es jalouse de moi. Toi, tu vas venir me décourager. Ou bien, tu vas vouloir me faire la haine. Mais je te découpe, je te bombarde. Moi, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Donc, bref. Je ne me bats pas pour une communauté, moi. Je ne me bats pas pour un individu, moi. Je ne me bats pas pour celle-là dans les dialles. Donc, comme je ne me bats pas pour celle-là dans les dialles, si celle-là est reconnaissant envers moi, Dieu merci. Si celle-là dans les dialles devient un grand envers moi, je n'ai rien à regretter. Je ne regretterai pas. Parce que je ne me suis même pas battue pour celle-là dans les dialles. Je me suis battue pour l'ensemble. Et dans l'ensemble, là, c'est le fait partie. Dans l'ensemble, là, c'est le fait partie. Donc, s'il est devenu un grand, ce n'est pas un problème, ça. S'il est devenu reconnaissant, Dieu merci. Ça fait partie des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu recommande. Je ne me bats pas pour Pdx. Je ne me bats pas pour Fatmata. Je ne me bats pas pour Kadia tout seul. Tout le monde se reconnaît, au fait, dans ce que je fais. Donc, si un côté est ingrat, ça ne m'affecte pas. Si un côté est reconnaissant, ça m'arrange. Je m'en réjouis et puis je passe. Mais ce que je veux expliquer est que tout le côté, l'ensemble, lorsque tu te bats pour un ensemble, tout cet ensemble ne te sera jamais ingrat. Il y aura toujours un côté qui t'adore et un côté ingrat. Un côté qui t'admire, un côté ingrat. Un côté qui te soutient, un côté ingrat. Un côté qui t'apprécie, un côté ingrat. Je suis fière de ça. C'est ainsi que la vie est faite. C'est ainsi que le monde est fait. Dieu le sait. C'est depuis la Genèse. C'est depuis Dieu lui-même. Même Dieu a été conquis par le Satan, par les hommes de cette terre. Même Dieu a créé l'être le plus beau qui était l'ange le plus beau. L'ange le plus beau, c'est l'ange le plus beau qui est devenu le Satan. Est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a adoré. Dieu lui a tout donné. Et après, comme il a vu sa beauté, il s'est dit, waouh, je suis tellement beau. Il paraît que je suis même plus beau. Je suis même plus beau que Dieu. Donc, il s'est lancé dans la haine. Il s'est dit, il va prendre la place de Dieu. C'est là que le Satan s'est créé. Dieu lui a maudit. Désormais, il n'est pas Dieu. Il n'est non plus béni. Il est le Satan maintenant. Voilà comment le Satan a existé. Une vraie créature de Dieu. Dieu lui a tellement rendu beau. Tellement de beauté en lui. Quand il se mire lui-même, il ne sait plus quoi faire. Il dit, mais je suis beau. Mais comment moi, beau comme ça, je ne peux pas faire comme Dieu. Je ne peux pas déclasher Dieu. Je vais déclasher Dieu. C'est comme ça le Satan est né. Donc, Dieu lui a dit, moi je t'ai créé, je t'ai donné toute cette beauté. Tu veux maintenant prendre ma place? Je te maudis à jamais. Et c'est comme ça le Satan est créé. C'est comme ça le Satan a existé dans ce monde. C'est ça. On ne peut jamais être aimé par qui que ce soit. On ne peut jamais être aimé par tout le monde. On ne peut jamais être aimé par n'importe qui. On ne peut jamais être aimé par tout le monde. Donc, moi, j'apprécie le côté qui m'adore. J'évolue avec le côté qui veut évoluer. Je me bats pour la nation guinéenne. Je ne me bats pas pour quelqu'un. Je ne me bats pas pour un parti politique. Je ne me bats pas pour X ni Y. Tout le monde se reconnaît dans mon combat. En réalité, je me bats pour tout le monde. Je me bats pour tout le monde. Kadiatou est dans mon combat. Selou est dans mon combat. Ali Matoudal est dans mon combat. Annie, moi-même, je suis dans mon combat. Mes guerriers qui me suivent là sont dans mon combat. Tous les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur, tout le monde se retrouve dans mon combat. Chacun prend sa part dans mon combat. Je me bats pour tout le monde. Parce que je me bats pour que la Guinée aille de l'avant, pour que la Guinée soit libre de la dictature, de la malhonnêteté. Et quand c'est comme ça, on ira tous de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est comme ça, on ira tous de l'avant, mais de l'avant. Donc, tout le monde se reconnaît dans mon combat. Mais en réalité, je ne précise pas. Personne ne se dira aujourd'hui, Ah, c'est pour moi qu'Annie de l'oeuvre se bat. C'est pour moi-même. Moi, Fatoumata, c'est pour moi qu'Annie de l'oeuvre se bat. Moi, Kadiatou, c'est pour moi qu'Annie de l'oeuvre se bat. Non? Personne. X ne dira pas, c'est moi X. A dit précis mon nom, ni tes joues. C'est pour moi qu'Annie se bat. Y ne dira pas, moi Y même. C'est pour moi qu'Annie se bat. Mais Y se reconnaît dans mon combat. Y sait que je me bats pour lui. J'en suis fière. X sait que je me bats pour lui. J'en suis fière. C'est le C que je me bats pour lui. J'en suis fière. Ok? Moi-même, je sais que je me bats pour moi. J'en suis fière. Mes guerriers savent que je me bats pour eux. J'en suis fière. Tout le monde, je me bats pour tout le monde. Je me bats pour tout le monde. Donc, quand X est ingrat avec moi, Y sera reconnaissant avec moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ne pas perdre en aucun cas. Parce que l'ingratitude fait très mal. C'est pour que quand l'autre est ingrat avec toi, l'autre est reconnaissant avec toi. C'est comme ça. Donc, franchement, l'affaire d'Alpha Condé, il faut qu'on prenne ça. Comment je vais vous dire ça? Comprendre ça au sérieux, quoi. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Je vous ai dit, je dis qu'il soit élu, quoi, quoi, la Cour constitutionnelle parle, la CENI parle, quoi. C'est ce que vous devez foutre à la poubelle. Si vous avez, lorsque vous avez des analyses comme ça, comme moi, vous allez comprendre l'affaire qui est là. Sous-titrage Société Radio-Canada